Salut tout le monde, c'est NEO77Tester. Pour aujourd'hui, un petit déballage, une présentation donc d'un boîtier, une petite box Android de la marque B-Link, donc le GT-King pour être plus exact. J'ai racheté un boîtier pour pouvoir le brancher à nouveau sur une télé d'une chambre ou un écran d'ordinateur ou pas mal d'endroits. Quelque chose qui puisse se déplacer si besoin pour pouvoir voir tout ce qui est Netflix, Amazon Prime Video, OCS, Canal+, etc. Donc je voulais un boîtier qui soit compact et puis ne plus avoir à utiliser de vieilles consoles style PlayStation 3 ou des vieilles, des premiers modèles d'Xbox 360 qui ont tendance à faire un petit peu du bruit au bout d'un moment, enfin surtout les PS3 FAT, les premiers modèles de PS3 FAT, juste en regardant Netflix, on entend le ventilateur ronfler dans notre chambre avec ma femme. Donc c'est assez désagréable. Donc j'ai décidé de reprendre un petit boîtier. Donc je suis passé par Amazon tout bonnement. Après B-Link, j'avais déjà un petit boîtier Android de B-Link que j'ai revendu parce qu'en fait les mises à jour n'étaient plus suivies, etc. Donc je l'ai vendu à 10-15 balles sur le site du Boncoin, je crois, je me rappelle. Et j'utilisais à nouveau en fait dans le salon soit ma PlayStation 4, soit mon lecteur enregistreur de DVD Samsung, enfin Blu-ray, bref, pas grave, pour voir tout ce qui était Netflix. Et par contre le truc c'est que quand je veux voir des séries sur Amazon Prime, en fait j'utilise mon enregistreur pour regarder Netflix. Par contre, il n'y a pas la possibilité d'installer, enfin sur ce lecteur enregistreur, on a quand même une sorte de Smart TV entre guillemets intégrée où on peut regarder Netflix. Par contre, impossible d'installer d'autres applications telles qu'OCS ou Prime Video d'Amazon. Donc au lieu de réunir sans arrêt la PS4 du salon qui fait aussi un petit peu du bruit on va dire, parce que là il faudra peut-être que je pense à la nettoyer, j'ai dit il faut que je rachète un petit boîtier pour que je puisse quand même regarder un petit peu les séries avec ma femme et que mes filles aussi puissent regarder quand elles veulent regarder les dessins animés sur Netflix ou autre chose. Voilà. Donc j'ai acheté ce boîtier-là, donc j'ai prêt donc le B-Link GT King qui est un très très bon boîtier. Alors il y a peut-être quelques petits défauts, on va voir ça par la suite, mais d'abord on va passer au petit tour de propriétaire et au petit déballage. Voilà. Donc B-Link, petite boîte carrée, noire, sobre, assez sobre. On voit juste cependant qu'en fait on a une sorte de tête de mort qui est dessinée sur l'emballage, donc B-Link. Sur les côtés, on a encore un référencement ici B-Link. Voilà. Hop, 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 on va tourner la boîte. Là, donc on voit les spécifications, donc la désignation, c'est bien le GT King, les dimensions, on a les dimensions, donc le CPU, c'est un nouveau type de CPU. Les anciens modèles tournaient sur un quad-core ARM, c'était un S905 si je ne m'abuse. Donc comme à mon habitude, si je dis des conneries, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaires, c'est fait pour ça, partagez, surtout partagez, voilà. Je n'ai pas la science infuse, comme tout le monde, de toute façon. Donc c'est un S922X. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau modèle de CPU qui était sorti, qui s'appelle le S922XH ou un truc de style-là. Alors je ne sais plus ce qu'il apporte, je crois que c'est une histoire d'audio, enfin bon, etc. Moi c'est vraiment juste pour regarder Netflix, je n'ai pas besoin d'avoir du 5.1 ou du 7.1 ou du Dolby Atmos, etc. Donc je pense qu'après, ça suffit pour ce que l'on peut en faire et surtout regarder Netflix et les distributeurs de séries comme Netflix ou autre. Je pense que c'est largement suffisant. On a un port HDMI 2.1 qui sort du 4K 75 Hz, on va dire ça comme ça. En mémoire vive, on a 4Go de RAM et en stockage 64Go en sachant qu'on a aussi normalement un lecteur de carte micro SD. Donc au niveau du réseau, on a un réseau Wi-Fi en 2,4 et 5,8 GHz et on a un port LAN de 1000, d'un gigabit en fait, voilà. Donc on a deux prises USB 3, on a une prise USB 2, on a une prise RJ45, on a le branchement pour l'alimentation, on a donc un lecteur de carte micro SD et un HDMI à type port, voilà. Et on a aussi un port microphone, enfin une prise jack, voilà. Après pour ce qui est de l'alimentation, en sortie, il faut une alimentation donc de 12 volts et entre 1,5 et 2 ampères, voilà. Après en dessous, on a quand même donc, alors là c'est un peu bizarre, mais bon, on a le fabricant donc jenzenazwtechnologyllc, on a même l'adresse 4 et métages, bâtiment 18, zone industrielle. Donc c'est en Chine, voilà. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est quand on a, enfin c'est qu'on a ici en dessous en fait, on a des QR codes, donc pour je ne sais quoi, donc Billink, là on a un truc Billink.com, vidéo tutoriel sur YouTube et les informations du constructeur. Voilà, ça, ça peut être pas mal si vous êtes intéressé. Après, personnellement, ce n'est pas la première chose que je regarderai. Donc on va passer au déballage. Le petit ciseau, comme à mon habitude. Hop, ça a essayé de faire ça proprement quand même. Donc si j'ai une voix un peu enrouée, ne m'en voulez pas, j'ai un peu la crève, c'est pas, c'est un gros rhume des fois, comme tout le monde à cette époque-là. Donc on va enlever le plastique. Voilà, hop là. Donc on voit mieux maintenant un peu la tête de mort. C'est assez bizarre, mais bon, c'est plutôt pas mal. On va essayer de faire glisser tout ça sans rien casser. Parce que là, j'entends que ça branguine un peu dans la boîte. J'espère que ce n'est pas le boîtier qui... Hop, voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Tac. Alors, première chose qu'on voit déjà, c'est le boîtier. Donc, au boîtier, on voit une tête de mort dessinée avec deux gros yeux. La marque, donc ici, Billink. On va, ce qu'on va faire, on va l'enlever et la mettre de côté. Hop, pour voir ce qu'il y a dans le ballage. Donc une boîte en carton. Carton plastique, j'ai l'impression. Ça, c'est du plastique. Donc dedans, nous avons l'alimentation. Donc type de branchement, c'est comme ceci. Ce n'est pas du micro USB ou USB. Voilà. Donc prise euro, ce qui est normal. Ça, on peut mettre ça de côté. Nous avons un câble HDMI, donc normalement 2.1. Donc qui gère la 4K à 75 Hz. Voilà. Et ici, on a une petite séparation. Alors, on va prendre là déjà. On a un manuel d'utilisateur. Donc en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en français, en russe et en japonais. Donc ça, ce qui est très bien, c'est qu'on a quand même maintenant des manuels d'utilisateurs qui sont quand même traduits en français. Enfin, qui sont traduits en français. Alors après, vous me direz, c'est commandé sur Amazon, donc c'est normal. Après, il ne faut pas s'étonner. C'est quand même des boîtiers, des box TV Android qui viennent directement de Chine, comme à peu près tout ce qui se fabrique. Mais bon, ce style de boîtier-là, on peut le retrouver sur quelques sites chinois. Voilà. Alors après, à vous de prendre le risque ou pas de commander en Chine. Voilà. Mais ça, c'est encore autre chose. Un petit bout de papier cartonné ou de marquer si on est satisfait ou si on est déçu du produit. Voilà. Et là, nous avons donc la télécommande. C'est bizarre, la télécommande, elle est un peu bizarre. Alors, on va la déballer quand même. Et on va faire un petit tour de la télécommande. Est-ce que ça va être une vidéo fail ou pas là ? Parce que là, ça fait un peu bizarre. On a l'impression qu'il y a quelque chose de cassé dedans. Ah non ! D'accord. Il n'y a rien de cassé. C'est qu'en fait, dedans, je ne sais pas pourquoi, mais nous avons une prise micro USB. Donc, est-ce que c'est une télécommande Bluetooth ou pas ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Là, je n'en sais rien du tout. Par contre, à mon avis, le truc, c'est qu'il doit y avoir quand même deux piles dedans. Ça fait un peu bizarre quand même le système de... Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, la clé USB, on va la mettre de côté. Donc, il y a une petite clé USB sur ce modèle. On va mettre ça comme ça, sans rien casser. Ce sera quand même dommage. Voilà. Donc, télécommande. Alors, on a pour l'allumage. Là, ici, on a une petite LED qui doit indiquer, je pense, le fait qu'elle soit allumée. Là, on doit voir le micro. Je pense que... Est-ce que vous allez voir ici un petit micro ? Là, ici, ça doit être pour passer en mode souris. Là, c'est pour bouton accueil. Donc, bouton de navigation, les flèches haut, bas, gauche, droite. Le bouton central pour valider. Touche retour, touche menu. Donc, après, là, on a une sorte de... Voilà. Donc, on a deux boutons ici avec page. Je pense que c'est pour les programmes, si jamais on doit changer de programme ou je ne sais quoi. Et là, on a les touches volume. Et là, une touche pour appuyer, pour activer, je pense, l'assistant vocal. Là, c'est pour couper le son. Et ici, une touche Dell, donc supprimer. Donc, les télécommandes ont vachement changé depuis la dernière que j'ai eue avec la box Android chez Beelink. Je les trouve vachement sympathiques. Je ne sais pas si après, on peut bouger la souris en bougeant la télécommande. Ça, je ne sais pas. Mais autrement, après, on a l'option ici souris où on peut bouger avec les flèches au cas où. Mais ça peut être sympa. De toute façon, on a un récepteur, un émetteur récepteur ici. Ça peut être pas mal. Donc là, on va passer... Alors, on va mettre la boîte de côté. Voilà, ça, c'est fait. Hop, on pousse le tout. On va passer à la box maintenant. Donc, la box... On dirait que c'est quand même... C'est pas de l'alu. Je pensais que ça allait être de l'alu. C'est du plastique pur et dur. Ah, une petite tâche ici. C'est pas grave. Je ne pense pas que ça soit grave. Il n'y a pas d'aération. C'est un peu étonnant quand même. Là, on a une sorte de 4 patins. Donc, ce qu'on va faire, on va quand même défaire ça parce que... Voilà. Je pense qu'il va y avoir des traces de doigts parce que je vois que ça brille. Et... Tac. Ah, et ça. Côté. Donc, sur cette box. Donc, ici, on a un petit trou. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas si c'est aussi le micro ou pas. Est-ce qu'on a un écran digital ? Là, je ne pourrais pas vous le dire non plus. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait l'écran digital. C'est dommage. De ce côté-là, nous avons bien deux prises USB type 3. Ici, on a le lecteur de carte micro SD. Donc, derrière, on a l'alimentation et le branchement pour la prise d'alimentation. On a une prise USB 2.0. On a le port HDMI ici. Une prise RJ45. Une sortie SPDIF optique. Et là, on a pour brancher... Alors là, c'est marqué AV. Alors, est-ce que c'est pour brancher un casque ou pour brancher ça sur un ampli aussi ? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Si vous avez une info, n'hésitez pas à me laisser l'info dans l'espace commentaires. La box est plutôt sympathique. Je crois que sur Internet, j'avais vu que quand on l'allumait, il y avait les yeux qui s'allumaient. Alors, bien ou pas bien, ça fait peut-être un peu bling bling. J'aime bien les trucs qui sont sobres, qui ne font pas trop flashy. Après, en elle-même, la box est à peu près de même taille que l'ancienne que j'avais. Peut-être un petit peu plus grande et un peu moins épaisse. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo de déballage et de présentation d'une box TV Android Billink. Une dernière chose, pour ne pas que j'oublie, elle est très importante même en fait. Ce n'est pas fini. C'est qu'elle est équipée d'Android 9.0. Par contre, il n'y a pas de surcouche Android TV. C'est-à-dire que c'est une surcouche vieillissante d'Android 9 que Billink utilise. Donc, je trouve ça quand même assez dommage de ne pas avoir équipé les boxes que Billink ou même d'autres marques de box, parce que je pense que ce n'est pas la seule marque, et ne pas équiper l'OS, que ce ne soit pas Android TV en fait. Parce que maintenant, tous les derniers modèles de téléviseurs qu'on achète ou même des enregistreurs qui sont équipés avec encore Android dedans, il y a souvent de l'Android TV. La plupart des constructeurs font ça. Je trouve dommage quand même que pour une box qui soit aussi bien équipée avec 64Go de ROM, 4Go de RAM, un S922X comme processeur, etc. C'est une des dernières box qui est sortie. Je trouve quand même dommage qu'au niveau de l'OS, qu'on ait Android 9.0, c'est très bien. Par contre, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas Android TV, qu'on ait un OS qui soit vieillissant, qui soit limite peut-être obsolète. Donc cette fois, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lâchez le petit pouce qui va bien. Partagez sur vos réseaux sociaux, s'il vous plaît. C'est comme ça que je peux continuer à faire quelques vidéos. Partagez surtout. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si la vidéo vous a plu, abonnez. J'espère que je fais quelques euros... Enfin, quelques euros... Quelques heureux quand même. Bordel ! Je ne vais pas réussir à parler aujourd'hui. Je suis fatigué. C'est fou, ça. Enfin bon, bref. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501